D'abord photographe de presse, Lars Thunberg a rapidement abandonné la photographie en noir et blanc pour la photographie couleur. Avec une palette de couleurs vives et des images prises au flash, il a exploré le champ des possibles de la photographie couleur dans la ligne des grands photographes américains des années 70. Mais si son œuvre est reconnaissable entre toutes, ce n'est pas seulement pour son esthétique si particulière, c'est pour le regard, à la fois sarcastique et doux-amer, qu'il a supposé sur la société et sur ses contemporains. Thunberg s'est particulièrement intéressé à un sujet rarement présent dans la photographie, la vie des classes moyennes. Il a entamé le projet Office alors qu'il faisait des photographies de commande pour le New York Times. Au cours de ses missions, raconte-t-il, Il restait dans la pièce, un sentiment de tristesse. Pendant cinq ans, il a photographié des bureaux, en Suède, aux États-Unis ou au Japon. Partout, on retrouve les mêmes murs stériles, les mêmes câbles d'ordinateur, les mêmes plantes artificielles, les mêmes piles de dossiers. Même lorsqu'ils sont occupés, ces espaces de travail semblent désincarnés, froids, insipides et stéréotypés. À nouveau, Thunberg révèle sous la surface de la banalité, la monotonie et l'aliénation du travail moderne. On retrouve, là encore, l'humour sarcastique et le sentiment d'absurdité qui caractérisent toute son œuvre.